Ce sont des moments très importants, ce sont des moments qui aujourd'hui sont devenus habituels puisque les entraîneurs nationaux sont présents régulièrement deux à trois fois par année chez nous. Mais aujourd'hui je peux en dire que cette visite prend un caractère véritablement exceptionnel dans la mesure où nous avons une génération exceptionnelle de filles qui va de la génération 99 à la génération 97. Et sur les jeunes filles qui sont là présentes, il y a six jeunes filles qui font partie des différentes équipes de France. Donc même pas six, huit jeunes filles qui font partie des différentes équipes de France. Et ce stage qui est sous la direction de l'entraîneur national en personne réunit pratiquement les meilleurs potentiels de cette génération. Donc ça ne peut être que quelque chose d'éminemment positif. De toute façon c'est un perpétuel recommencement. On parlait du travail de Sisyphe, du rocher de Sisyphe. Mais c'est surtout aussi dans ce cadre-là quelque chose aussi d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'ici vous avez présente l'une des pépites du handball français, ce qui s'appelle Méline Nocandy, la deuxième s'appelle Blombou Janela. Mais Méline Nocandy fait partie, fait, et de Trois-Rivières justement. Et je dirais que c'est peut-être la dernière fois qu'avant longtemps, que Méline Nocandy pourra évoluer ici sous la direction de l'entraîneur national. Parce que de toute façon à la fin de cette saison, elle est appelée à rejoindre les plus grands clubs. Et c'est quasiment là une future internationale. C'est la satisfaction. J'ai tendance à dire que c'est mon travail. Mais c'est sûr que de toute façon c'est le fruit, c'est véritablement la présence même de l'entraîneur national. C'est la reconnaissance du travail accompli. La reconnaissance de l'excellence du niveau que nous avons aujourd'hui chez nous. Et le gage que, bon je dirais, encore quelques années encore, je continuerai encore à former. Et ça me donne véritablement cette motivation pour continuer à former. De toute façon la Guadeloupe aura toujours besoin. Parce qu'à un certain niveau, vous avez, là on a sur par exemple une dizaine de filles. À un moment donné, le niveau qu'elles vont atteindre, elles ne pourront plus l'exprimer en Guadeloupe. D'accord ? Par contre, elles ne pourront plus l'exprimer, elles seront obligées d'aller l'exprimer ailleurs. Parce qu'elles devront avoir un autre type de confrontation. Par contre, ce qu'on espère, c'est que demain, ce sera elles qui viendront encadrer les jeunes pousses. Et ce sera, c'est un perpétuel recommencement. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Pour la Fédération Française de Handball, c'est un moment important que de pouvoir réunir les meilleurs anti-yaux guyanaises. Donc là, on a la crème des jeunes filles qui pratiquent le handball et qui ont moins de 18 ans. Dont beaucoup sont au pôle à Bastère. Donc oui, c'est un moment important de détection et de formation pour la Fédération. Pour moi, je viens régulièrement. Ce sont des jeunes filles qui, pour les meilleures d'entre elles, forment le projet de devenir un jour professionnel, de porter le maillot de l'équipe de France. Donc il est bien évident que ça va les amener forcément à partir à un moment donné en métropole. Il est important pour nous de les accompagner le plus intelligemment possible. Moi, plus longtemps elles peuvent rester ici dans de bonnes conditions d'entraînement, plus je suis heureux. Pour moi, les faire partir précocement est une erreur. Il faut les laisser le plus longtemps possible dans leur environnement familial. De grosses potentialités, bien connues. Et qui, comme Cécilia Herrin, comme Laetitia Saïbou, même si Laetitia est une Guyanaise d'origine, comme Jeanne Lablombou, comme Méline Nocandi, sont des filles qui commencent à avoir une petite réputation nationale. Je crois que le handball français féminin a de l'avenir. Et que je crois que le handball guadeloupéen et antillais de manière générale est en fort développement. Je suis ici, enfin j'ai la sensation d'être ici en territoire ami, que ce soit en Martinique ou que ce soit en Guadeloupe. Je suis en territoire ami et je veux dire, je suis toujours très très bien accueilli. Et j'entretiens en plus de ça avec le responsable du pôle de Bastère, Francis Malinur, ou avec la responsable du pôle du François en Martinique, Virginie Lamande, de très bonnes relations. On a eu par le passé une bonne équipe de rendre au collège. Donc on avait des jeunes formés, bien de certains niveaux. Mais notre gros problème, c'est que quand ils ont le bac, qu'ils partent sur le point de tapis, qu'ils partent faire leurs études sur le point de tapis vers d'autres pôles universitaires, donc venir s'entraîner à Trois-Viers devient difficile. À ce moment-là, carrément, ils choisissent un club de la région, proche de l'université, ce qui handicap énormément l'équipe locale, l'équipe de la JTR. On perd à un certain moment nos bonnes valeurs. Mais ça n'empêche pas que nous continuons à former, nous continuons à avoir des jeunes qui accèdent à un très bon niveau. Et ça ne peut que nous faire plaisir de voir des jeunes formés à la JTR, formés à la communauté de Trois-Viers et atteindre des niveaux, bon, d'un fois que d'autres avec beaucoup plus de moyens, beaucoup plus importants, n'y arrivent pas. Ça, nous avons une belle structure, le gymnase de Trois-Viers. Et pour permettre à ces jeunes de progresser, pour permettre à un niveau national de détecter des jeunes qui ont un avenir sur l'Hollande, c'est tout à fait. Tout à notre honneur de mettre à leur disposition ce gymnase qui est fait pour. Et bon, ça montre encore que le 1 à 3 hier existe et va continuer à exister. Tant qu'on pourra, on le fera.